bonjour bonjour tout le monde j'attends un petit peu donc ça va être un live sur les tca comme je vous l'ai dit hier donc principalement boulimie hyperphagie même si on peut aborder les questions sur l'anorexie évidemment et et puis ce que je vous propose c'est de de poser vos questions 1 je suis là pour ça pour répondre à vos questions suite à la vidéo donc que j'ai posté sur youtube je vais mettre un petit peu plus en face de la fenêtre ça va être mieux et donc n'hésitez pas dès que vous avez la moindre question par rapport à cette vidéo un live comme au bon vieux temps oui sandrine ça me manquait d'ailleurs assistant des questions posées sur les réseaux merci c'est trop chou donc le petit as vient dire bonjour petit assistant parce que tout le monde n'a pas vu le petit assistant a toujours une on est sur des cheveux de l'espace il n'y a pas il n'y a pas de toute façon le confinement oblige il va falloir patienter encore un petit peu donc n'hésitez pas si vous avez des questions je vous lis en direct pour l'instant il n'y en a pas je vais prendre les petites questions qui ont été posées sous la vidéo sur facebook etc alors et mon coeur en ça serait cool que tu puisses regarder en live ah ouais sur le téléphone non ou tu restes à côté de moi tu m'abandonnes pas mode abandonnique activé non je suis là je suis tu es là comme ça s'il y a des questions je les loupe pas bonjour thomas heureuse de te voir ils sont trop chou ils sont trop bien oh coucou pauline c'est trop chou ce que je vois toujours les mêmes mais si tu dis coucou à tout le monde on a pas bah ouais moi je suis comme ça je fais des bisous et des câlins à tout le monde ouais ouais molto bullo ben tout bien tout teneur donc on va poser on va je vais commencer par les questions dont ont été posées sur sous la vidéo alors je suis boulimique depuis 20 ans j'ai envie de m'en sortir mais d'un autre côté j'en ai peur pourquoi alors selon moi encore une fois je réponds toujours avec mon filtre après à vous de voir si ça résonne en vous ou pas coucou vous deux coucou à tous non c'est bon je lis je lis donc selon moi en fait c'est un truc que j'ai connu ça aussi d'avoir peur de s'en sortir selon moi en fait c'est pas c'est pas ne plus être boulimique c'est pas la boulimie le problème c'est pas le fait de ne plus être boulimique qui te fait peur c'est ce qu'il y a derrière voilà ce qu'il y a derrière on va pas se mentir en général c'est un flot intarissable de d'émotions qui sont refoulées quand on est boulimique ou hyper phagique on mange nos émotions véritablement on utilise la bouffe pour calmer ce volcan émotionnel qu'on a en nous comme je vous le disais dans la vidéo moi quand j'étais boulimique je bouffais quel que soit le truc à le quel que soit l'émotion qu'elle soit positive ou négative en gros j'avais une bonne nouvelle je bouffais pour fêter ça mais je bouffais dans des comptes dans des quantités astronomiques on parle vraiment de de monceau de nourriture et quand j'avais une mauvaise nouvelle je bouffais aussi pour je dis bien bouffer j'emploie bien le terme bouffer je sais que c'est cru mais c'est pas manger c'est vraiment bouffer et j'emploie j'utilisais ça cette arme pour essayer de de faire taire mon émotion négative qui était qui était extrêmement puissante et qui est selon moi selon par rapport à ta question selon moi c'est l'émotion qui a derrière qui te fait peur parce que c'est jamais facile surtout quand on a une habitude de fonctionnement qui est de cacher ses émotions c'est jamais facile de se mettre à nu face à cette émotion c'est même je vais même vous dire un truc c'est le travail le plus difficile que j'ai pu faire dans ma vie cette évolution elle s'est pas faite et elle se fait encore il ya encore des émotions aujourd'hui très forte alors c'est souvent lié d'ailleurs à mes parents qui vont peut-être me regarder d'ailleurs souvent mon père il est là en petite taupe là mais souvent les émotions reliées à mes parents vont réveiller en moi des blessures de petite fille et c'est souvent des émotions énormes vraiment des trucs assez difficiles mais la différence avec avant c'est que je n'ai plus besoin d'utiliser les armes que j'utilisais avant comme la nourriture etc j'ai appris à les accueillir donc ce que je te conseillerais c'est vraiment d'apprendre à accueillir ce qui se passe ce qu'il ya derrière et pour ça il ya plein d'outils donc je vous parle souvent de la méditation mais c'est vrai c'est vraiment le jour où la méditation c'est pas c'est pas une je veux dire c'est une façon de fonctionner qui est différente voilà quand vous apprenez à fonctionner différemment sur le plan psychique à accueillir vos émotions plutôt que les réprimer c'est ça qui change la donne en fait quand vous apprenez vraiment à fonctionner différemment par rapport à vos émotions vous n'avez plus besoin de choses pour pour les refouler tout simplement vous accueillez vous êtes vraiment dans l'accueil et l'acceptation je suis carine ah oui d'ailleurs faut que je te faut que je réponde à ton message à chaque fois je parfois quand je réponds pas tout de suite au message et bien j'en oublie ensuite y'a-t-il y'a une autre personne donc sous la vidéo qui m'a demandé y'a-t-il des aliments crise à bannir alors encore une fois je précise à chaque question je réponds avec mon filtre donc selon moi oui oui il ya des aliments crise à bannir quand vous voulez aller dans la période de sevrage parce que ça passe par une période de sevrage je j'ai pas encore abordé cette question là dans la vidéo je vous ai dit va y avoir plusieurs vidéos sur le thème de la boulimie parce que c'est une vidéo que sinon j'aurais fait une vidéo de 6 heures donc donc je vais vraiment faire les choses progressivement on a abordé la première étape la deuxième étape justement je vais voir mais je pense que ça va être justement sur tous ces aliments qui peuvent nous entraîner à la compulsion parce que vous avez je vous l'ai dit vous avez d'une part l'addiction psychologique et l'addiction l'addiction physiologique donc oui il y a des aliments en fait quand tu quand tu as vraiment envie de devrait vers une guérison c'est pas une chose qu'il faut prendre en compte c'est tout voilà c'est l'association de plusieurs petites choses qui vont faire que tu vas t'en sortir donc notamment notamment je crois que j'en ai parlé dans le live sur les addictions il ya quelques temps notamment le sucre raffiné voilà si tu commences pas par l'éviction du sucre raffiné je dis bien du sucre raffiné attention je parle pas du sucre je parle du sucre raffiné quand 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 tu commences par déjà éliminer le sucre raffiné ton alimentation c'est déjà un énorme pas parce que tu vas te désaccoutumer de cette drogue je vous remets je vous réconseille ce documentaire qui était très bien qui s'appelle sucre sur youtube sucre comment l'industrie vous rend accro c'est édifiant quand tu regardes ce documentaire tu comprends à quel point on peut être drogué au sucre raffiné donc si en plus tu as des 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 afflux émotionnels en toi qui font que tu vas avoir une tendance à compenser commence déjà par là tu enlèves le sucre raffiné c'est très facile à faire ça pour le coup franchement c'est très facile à faire pourquoi parce qu'aujourd'hui on a plein d'alternatives au sucre raffiné puisque on allait le sucre bio tout simplement si vous voulez être sûr de pas avoir de sucre raffiné dans votre dans votre alimentation que ce soit plat préparé ou autre parce qu'on met beaucoup de sucre dans le salé aussi pour vous rendre accro vous prenez du bio vous êtes sûr qu'il n'y en a pas c'est interdit dans le bio le sucre raffiné est interdit dans le bio donc voilà donc il ya déjà cet aliment là après il ya des aliments qui ont tendance à être addictif comme le pain le fromage tout ça c'est des aliments qui ont tendance à être addictif donc forcément si tu as l'habitude de faire tes crises de boulimie avec ce type d'aliments il va y avoir un moment où il va falloir non pas que tu les supprimes mais que tu les remplaces et je dis bien remplacer parce que supprimer pour une boulimique c'est c'est très très difficile il faut que tu es toujours cette notion de plaisir dans l'alimentation c'est pour ça que les régimes sont à déjà d'une manière générale les régimes sont à bannir je suis contre l'idée de régime contre la restriction moi je parle toujours de rééquilibrage alimentaire dans mes consultations j'aborde jamais le mot régime j'ai horreur de ce mot là régime égale restriction égale contrainte égale effet yo-yo c'est un enfer mais encore plus quand tu as des troubles du comportement alimentaire ne pense surtout pas à restriction c'est contre-productif et ça ça ne fait que générer une envie de compulsion qui va être augmenté c'est des conseils comme quoi il faut mieux manger des fruits vu la saison plutôt que manger des gâteaux oui c'est des très bons conseils ça vient de pauline donc c'est forcément des très bons conseils alors ensuite alors dans ta vidéo tu parles d'être bienveillant avec soi même alors que tout alors quand toute sa vie on l'a passé à se dévaloriser comment sortir de cette lutte mais ça c'est pareil c'est un apprentissage en fait bien sûr que quand tu quand tu as passé ton temps dans ta vie à dévaloriser c'est pas évident d'apprendre à fonctionner autrement mais c'est vraiment un apprentissage je vais vous je vais vous citer un exemple pour moi je suis pas du tout la même personne que j'étais quand j'avais 20 ans c'est pas que je suis pas la même personne c'est pas que j'ai changé c'est vraiment que je me suis révélé et que j'ai surtout laissé croître en moi celle que j'étais réellement avec son lot d'émotions avec son hypersensibilité avec tout ce qui me caractérise avec mes qualités mes défauts j'ai à un moment donné quand j'ai eu ce déclic je vous en ai parlé c'est j'ai eu le déclic tardivement et surtout il a fallu que je touche le fond pour l'avoir mais quand j'ai eu le déclic bon bah c'est bon j'en ai marre j'accepte tout de moi j'accepte tout de moi le bon comme le mauvais et surtout j'accepte aussi l'idée de ne plus mettre d'étiquette de me dire c'est là et c'est pas forcément bon et mauvais c'est juste là et quand tu déjà tu détaches de cette notion d'étiquette de dire bien mal etc ça fait un bien fou et être bienveillé envers soi c'est souvent ce que je dis en consulte d'ailleurs c'est prenez vous comme si vous étiez votre meilleur allié votre meilleur ami parce que une amie vous n'allez pas la dévaloriser vous n'allez pas lui dire bon allez maintenant tu bouffes ça t'arrêtes de bouffer ça t'es grosse t'es moche on réagit pas si vous avez des amis qui sont comme ça avec vous faites moi plaisir vous les évincez de votre vie parce qu'il y en a ça existe mais ça vous les évincez ça s'appelle des gens toxiques question sur le chat j'ai pris l'habitude de ne pas manger le soir du coup quand je re souhaite manger avec mes enfants le soir j'ai peur de grossir encore plus déjà que j'ai un métabolisme très lent comment faire je préfère le dire moi tu n'aimes pas la spikrine c'est pas ça mais tu me fais tellement rigoler que du coup je me concentre sur l'intonation voilà j'ai pris l'habitude de ne pas manger le soir du coup quand je souhaite manger avec mes enfants le soir j'ai peur de grossir encore plus déjà que j'ai un métabolisme très lent comment faire alors karine le truc attends non fais pas de bêtises c'est pas de bêtises je reviens il répond la question le truc c'est que bon comme tu le dis c'est une habitude que tu as que tu as prise moi je vais te dire un truc le conseil que je pourrais donner à ce niveau là c'est vraiment d'écouter ton corps parce que tu as pris cette habitude là maintenant alors c'est vrai que manger le soir d'une manière générale globalement pour l'alimentation c'est mieux de répartir ses apports alimentaires sur le repas du matin du midi éventuellement une collation et de faire léger le soir déjà point de vue sommeil etc mais pas manger c'est peut-être un petit peu c'est peut-être un petit peu trop mais ça dépend ça dépend si tu si tu as pas faim le soir en général quand on prend l'habitude en général la fin elle elle se elle se module sur sur ce type d'habitude mais ce que je te conseillerais c'est vraiment d'être à l'écoute de ton corps et déjà savoir pourquoi tu as pris cette habitude là est ce que c'est dans le désir de je reçois de manger avec mes enfants ouais est ce que c'est dans le désir de perdre du poids est ce que c'est dans le désir de contrôler est ce que c'est dans le désir voilà qu'est ce qu'il y a derrière ça déjà comprendre pourquoi tu l'as fait et puis ensuite si tu as envie de remanger avec tes enfants progressivement ce que tu peux commencer par faire tu vois c'est de faire des petits repas tu te fais des styles bon là on va rentrer dans la saison estivale de faire des repas style des gazpachos ou l'hiver plus des potages tu vois des trucs légers ou des crudités si tu les digères bien qui va doucement en douceur petit à petit ton organisme de toute façon et bien c'est comme les gens qui n'ont pas la fin du matin c'est si vous avez envie soudainement de remanger le matin ben ça s'habitue ça se en fait ça se mince je trouve plus mes mots ça se régule oui ça se régule ouais c'est bien régulé est ce qu'on peut appeler ça du jeûne intermittent ah si tu manges pas le soir bien sûr si tu manges pas le soir tu au même titre que si tu manges pas le matin si tu as ta fenêtre de 16 heures où tu manges pas oui c'est un jeûne intermittent voilà c'est un jeûne intermittent maintenant c'est pareil l'histoire du jeûne intermittent du jeûne tout court etc ça convient pas à tout le monde ça convient pas tout le monde faut surtout pas enfin faut vous dire un truc est hyper important écouter son corps écouter son corps voilà il faut écouter son corps et et se dire que c'est il faut pas faire les choses histoire de rentrer dans un dogme il faut faire les choses parce que ça vous parle à vous et parce que ça vous fait du bien voilà si vous sentez que vous avez une alimentation qui vous convient pas c'est que c'est qu'il ya un problème c'est que si vous sentez que vous avez des coups de pompe des coups de fatigue etc c'est peut-être que l'alimentation vous convient pas maintenant attention le jeûne intermittent convient aussi pour beaucoup de personnes voyez c'est mais encore une fois encore une fois c'est vraiment au cas par cas mais oui commence par des petits tu vois des repas pas lourds évidemment parce que si tu commences si tu as l'habitude de pas manger le soir et que tu te bouffes direct une pizza ça va peut-être te rester un peu sur le bide et aussi sur l'esprit donc commence par un truc léger légumes tu te fais des bonnes salades ou salades composées etc et ça ça viendra tout seul ça viendra tout seul et de toute façon fais confiance à ton corps ton corps sait bien se réguler faut bien être à l'écoute du corps manger quand on a faim s'arrêter quand on a plus faim bien mastiquer ça aussi c'est des choses qui sont élémentaires mais qui sont primordiales donc attend du coup j'ai répondu ouais j'ai répondu à l'autre question là ouais ça j'ai un problème aujourd'hui te sens-tu complètement délivré de tes troubles alimentaires alors aujourd'hui oui sur le plan alimentaire oui c'est à dire que en fait en gros alors qu'est ce qui me fait dire ça bah quand j'ai une émotion je pense pas à manger voilà c'est pas quand j'ai une émotion quelle qu'elle soit je pense pas tout de suite à me jeter sur la bouffe non au contraire je vais plutôt en fait c'est encore une fois c'est mon mécanisme qui a changé c'est à dire que je suis plus dans le la recherche d'addiction quelque chose que je dis je parle de la nourriture mais ça peut être d'autres addictions pour certains ça va être l'alcool pour d'autres quoi que ce soit enfin quel que soit le moyen d'y parvenir c'est un moyen simplement d'apaiser on a une sensation d'apaisement de l'émotion mais attention c'est à l'heure parce que vous avez l'impression que ça apaise votre émotion sur le coup mais en fait pas du tout votre émotion elle est juste dessous voilà et problème c'est qu'à terme il ya un truc un phénomène qui se produit c'est que l'émotion un jour ou l'autre elle va sortir et ça se cumule parce qu'un jour on se prend aussi toute la toute la on se prend aussi toute la tout ce qu'on n'a pas traité en fait ça remonte à la surface et donc me concernant alors je vais vous faire une petite révélation une petite un petit secret un petit confession intime attention c'est un confession intime tu nous fais le générique je ne le connais pas du tout alors moi j'ai gardé un comportement qui à mon sens n'est qui est relié alors pas qui est pas relié à une émotion mais qui est relié à une peur la peur du manque donc j'ai gardé ce comportement là que j'ai toujours et c'est une peur du manque qui se traduit par le fait de faire des stocks donc chez moi que ce soit chez moi ou chez mes parents d'ailleurs mes copines très proches c'est simple pour ouvrir une épicerie nous on est confinés toute l'année en fait on a des denrées toute l'année il n'y a pas besoin de confinement on est au top bon c'est voilà c'est ça c'est que nous on n'a pas du tout eu la peur du manque par rapport au confinement à part le pq j'avoue on fait pas de stock de pq c'est ce qui nous a demandé excuse moi mais la première chose qui me vient à l'esprit en confinement c'est pas de me torcher le cul c'est de bouffer vraiment donc voilà c'est d'avoir à manger donc oui j'ai toujours ce truc là de faire des stocks voilà j'ai parce que ça me rassure tout simplement mais entre vous et moi c'est pas un problème pour moi je veux dire ça me pose pas de problème psychologique d'avoir cette peur du manque enfin de faire j'ai cette peur du manque bah je la traiterai enfin je veux dire ça me porte pas de préjudice dans ma vie au contraire je me dis qu'en cas de guerre moi je suis tranquille au moins tu vois et mes amis la petite anecdote c'est que mes amis proches vous le diront je sais pas s'il y a des si Alix est sur le chat ou parce que mais par exemple quand je vais quelque part quand je vais chez des amis pour plusieurs jours j'ai toujours mon stock de bouffe dans la voiture c'est vrai une petite cachette comme ça de deux mètres par trois non mais c'est voilà c'est un truc ça c'est une petite confession que je vous fais mais honnêtement entre vous et moi je m'en fous c'est pas grave je veux dire c'est voilà c'est un truc ça me rassure c'est là et puis ça me permet aussi de pallier parce que les gens ne mangent pas enfin c'est vrai que j'ai quand même des habitudes alimentaires qui sont pas forcément comme la majorité parce que je mange sans gluten je mange sans lait je mange équilibré je mange bio donc voilà j'ai pas envie de non plus de gonfler les gens avec mes habitudes alimentaires donc je prévois toujours mes petites denrées voilà et puis je fais goûter au passage comme ça bah si je peux faire goûter des faire découvrir des choses aux gens ça me fait plaisir question sur le chat on est souvent confronté à plus manger surtout durant cette période de confinement as-tu des conseils bah déjà je ma réponse va pas beaucoup de plaire mais je suis obligée déjà pourquoi en période de confinement vous êtes obligé de plus manger parce que ça c'est moi qui vous repose la question parce que pas forcément en fait c'est alors selon moi et pour en avoir parlé en consultation parce que évidemment j'ai eu la problématique à traiter en consultation des gens qui me disaient bah ouais mais là je suis en confinement donc je mange plus pourquoi confinement égal je mange plus en quoi ça serait logique pour tuer l'ennui voilà merci merci donc on tue l'ennui en mangeant donc ça veut dire que alors quelque part c'est que c'est là qu'on n'est pas libre avec soi même ouais je sais je suis un bon disciple non c'est vrai selon moi il y a plusieurs causes à ça c'est que déjà c'est vrai que manger provoque un plaisir mais dites vous bien un truc c'est que si vous mangez sans faim vous êtes dans l'excès et c'est pas bon pour votre corps c'est pas bon pour votre esprit non plus et selon moi on ne mange pas par ennui mais on mange parce que l'ennui révèle quelque chose en nous notamment le vide et éventuellement certaines émotions et que du coup on va manger mais l'histoire de l'ennui honnêtement manger pour s'occuper je sais pas une fois que t'as bouffé voilà quoi l'occupation elle est moyenne quoi parce que en plus t'as la culpabilité qui revient après t'en penses quoi parce que toi tu as été sujet à ce truc là oui je comprends le désir de combler c'est tout ça le désir de combler tu combles avec ce que tu as de disponible ce que tu as de disponible c'est la bouffe parce que tu as des surplus de stock du coup tu as de quoi bouffer voilà bah combler je trouve que c'est le bon mot parce que combler ce n'est pas que combler un vide c'est aussi combler tu vois c'est le fait de répondre à un besoin mais l'ennui faut bien se mettre un truc en tête c'est que cette histoire de confinement et l'histoire d'être plus dans l'être parce que finalement le confinement il provoque quoi en vous il provoque le fait d'être plus dans l'être que dans le faire donc en gros vous allez être confronté à vous même forcément et pour la plupart des gens qui ont une vie active qui travaillent etc on est sans cesse dans le faire voilà on est dans le faire on est dans l'accomplissement on rentre de sa journée on a le sentiment d'accomplissement au meilleur des cas etc là en période de confinement on se retrouve face à soi-même il y a un vide qui se crée moi selon moi c'est ça l'idée c'est d'aller voir moi honnêtement quand je m'ennuie j'ai pas envie de bouffer et pourtant je suis une ancienne boulimique mais non quand je m'ennuie je vais plutôt chercher une occupation qui va me nourrir l'esprit un bon bouquin ou des trucs comme ça mais c'est pas selon moi encore une fois selon mon filtre si votre premier réflexe quand vous vous ennuyez c'est de manger c'est qu'il y a autre chose derrière c'est un leurre c'est qu'il y a autre chose c'est que peut-être vous êtes pas complètement bien avec vous même quand vous êtes bien avec vous même vous allez pas apporter de la nourriture sans fin en fait vous voyez dès l'instant où vous mangez sans fin c'est que vous allez à l'encontre de votre machine physiologique donc c'est qu'il y a un souci quelque part à voir alors je sais que c'est pas facile ce que je dis parce que je mâche pas mes mots et que bah parfois je suis un petit peu bah j'aurais aimé qu'on soit comme ça en fait avec moi quand je me posais des questions que j'avais du mal justement à voir la vérité sur ce qui me caractérisait mais moi selon moi je vous dis c'est pas c'est pas normal de manger quand on s'ennuie il y a un truc qui va pas là-dedans c'est 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 que tu fais tu vas à l'encontre de tes besoins physiologiques donc il y a un truc qui va pas qu'est-ce qu'il y a à coeur question sur le chat que penses-tu du soja tu en manges ah soja vaste débat le soja non je en fait le soja non j'en consomme alors je consomme du soja mais lactofermenté pourquoi parce que le soja est très riche en phyto-ostrogènes et que aujourd'hui on se retrouve avec un tas de perturbateurs endocriniens autour de nous et notamment donc ce qu'on appelle les xénostrogènes on en trouve partout il y en a vraiment partout dans le plastique etc mais vous en avez vraiment partout des xénostrogènes donc ça va créer un dysfonctionnement ça peut créer des dysfonctionnements de type hormonaux et notamment pour les femmes alors là je le dis et pour les femmes qui ont des antécédents familiaux ou personnels de cancer du sein hormonodépendant ou de cancer hormonodépendant d'une manière générale le soja vraiment faites vraiment très attention par contre vous pouvez le consommer de façon lactofermentée parce que ça annile les phytoostrogènes et donc il n'y a pas cette problématique là sur le plan hormonal donc voilà pour la question du soja ouais du coup j'avais répondu en entier sur la question es-tu délivré des troubles alimentaires oui après voilà je vous dis j'ai cette peur j'ai encore ce truc de stock des aliments mais l'avantage c'est que maintenant vous savez où vous procurez des aliments en cas de guerre vous venez chez moi et il y aura toujours mais il va falloir être très gentil parce qu'avec ma nourriture attention je sélectionne tu aurais plusieurs coups de fourchette pour avoir encore des traces non mais ça aussi c'est un truc où j'ai vachement évolué parce que tu sais mon coeur enfin tu ne m'as pas connu il y a 3-4 ans ouais on s'est connu il y a 2 ans mais tu m'aurais connu quand j'avais 20 ans honnêtement la bouffe j'avais beaucoup de mal à partager notamment c'était des choses c'était et t'as honte de ça parce que c'est pas du tout facile à vivre quand t'es boulimique d'avoir ce truc de je veux pas partager ma nourriture j'ai peur j'ai peur qu'on me vole ma nourriture c'est très très difficile alors que maintenant je te donne plein de petites choses alors intervention sur le chat des fois j'ai du mal à repérer mon sentiment de faim je mélange émotion et sensation de faim donc j'imagine il faudrait essayer de trouver la frontière où est cette frontière ? alors la frontière ouais ça c'est hyper intéressant parce que justement alors je vais te donner un petit truc pour essayer justement de différencier ça la faim émotionnelle de la faim physiologique normalement si tu as un truc tout bête déjà pour être plus connecté à tes sensations parce que là ce dont tu me parles ça va être un problème de sensation tu vois tu n'es pas complètement relié à tes sensations corporelles parce que ça passe toujours la faim psychologique passe toujours par des sensations corporelles donc ce que je t'inviterai à faire c'est déjà dans un premier temps tu vois tu te fais juste avant les repas tu te fais un petit check de ton corps tu vois tu fermes les yeux et tu te concentres sur tes sensations donc où est-ce que ça se matérialise la faim en général alors pour la plupart des gens encore une fois mais bon pour la plupart des gens on va sentir un sentiment de creux de vide et on sent une sensation tu vois on a une appétence particulière pour la nourriture et tu le sens sur le plan physiologique la faim émotionnelle ça va se caractériser plus par des envies mais ça ça se passe ici donc là ça va des envies particulières de bouffe particulière pas forcément de tu vois ça peut être des envies en général quand c'est des faims émotionnelles c'est très très souvent sur le sucré et le gras très très souvent et tu le différencies de cette manière tu te tu fais un petit scan corporel vite fait bon pour celles qui pour celles et ceux qui m'ont rejoint sur le groupe facebook du challenge vous savez le scan corporel ça sert aussi à ça ça sert vraiment à se réapproprier nos sensations donc vraiment c'est deux choses complètement différentes tu le sens vraiment sur le plan corporel tes sensations de faim ça se sent tu sens un vide toi tu le sens comment tiens quand t'as faim c'est généralement après le sport ou voilà t'as dépensé un certain nombre de calories c'est pas ça la question oui j'ai faim je le sens je le sais il y a des horaires aussi non non c'est pas ça la question au niveau de ton corps tu sens comment la faim au niveau du bide voilà vous voyez sa première réaction ça a été d'aller dans la tête et au niveau corporel on ressent quelque chose quand on a faim si déjà vous n'êtes pas relié à ça faites ce petit truc de méditation de micro méditation avant le repas tu vois tu fermes les yeux tu te focalises sur tes sensations comment je me sens à quel niveau je ressens la sensation et tu le verras tout de suite je t'assure sur le plan quand c'est la faim émotionnelle et que t'as pas vraiment faim tu le sens direct tu vois que c'est ton mental qui te réclame un truc pour apaiser une émotion la faim physiologique est vraiment ça se différencie vraiment bien tu contrôles toujours ton poids ou là aussi tu te sens libéré ah bah c'est bien simple je me pèse quasiment jamais Sandrine je me pèse quasiment alors pour vous pour vous resituer quand même le contexte c'est que moi quand j'étais boulimique je me pesais allez peut-être 20 fois par jour c'est à dire que c'était du matin jusqu'au soir la balance elle était elle était elle était en exposition dans la salle de bain au milieu de la salle de bain je me levais le matin c'était pathétique mais j'allais faire pipi non je me pesais avant j'allais faire pipi je me repesais après puis après je faisais d'autres choses dans les toilettes et je faisais exactement la même chose c'était obsessionnel et c'était horrible en fait j'étais esclave de mes obsessions aujourd'hui je me pèse bah en fait quand j'y pense et de temps en temps franchement ça peut franchement je peux passer 6 mois sans me peser je m'en fous en fait je sais très bien à quel je sais par exemple j'ai ah oui il y a aussi la question qui avait été abordée faut-il nécessairement accepter de prendre du poids quand on sort de la boulimie vomitive donc ça c'est quelque chose que j'ai vécu parce que moi j'étais donc je me faisais vomir mais ça ne m'a pas empêché quand même de prendre 10 kilos quand j'avais 22 ans j'ai pris 10 kilos parce que je n'arrivais plus à vomir il y a eu des périodes où vraiment j'avais vraiment du mal à le faire et est-ce qu'il faut accepter de passer par cette phase alors je dirais oui et non c'est une réponse de normand je suis désolée mais disons que déjà il faut vous réconcilier avec vous-même si ça passe par alors souvent le problème avec la boulimie vomitive c'est qu'on perd ses sensations de satiété et de faim ça c'est très important moi je ne savais plus à l'époque en fait j'avais tellement déréglé mon organisme c'est que je ne savais absolument plus quand est-ce que je n'avais plus faim donc je mangeais toujours trop parce que du coup même un repas normal que j'avais l'intention de prendre normalement je mangeais trop et ça c'est très difficile parce que quand vous êtes dans la guérison c'est déjà ça qui est à récupérer et ça c'est extrêmement délicat tout simplement d'être dans le en fait ça passe par une phase où tu vas te dire bon je me fais cette assiette là ça devrait suffire et c'est la phase la plus délicate mais qui concerne surtout les boulimiques qui se sont fait vomir parce que là on se dérègle mais alors complètement vous vous mettez au sport il va se passer quoi vous allez sans doute probablement gagner en masse musculaire et perdre en masse grasse mettons que vous avez une alimentation équilibrée à la base et donc il va se passer quoi il va se passer que sur la balance vous allez avoir exactement le même poids mais au niveau des mensurations vous allez vous affiner c'est pour ça qu'en consultation d'ailleurs je dis toujours aux gens si vous avez envie de vous passer de la balance vous passez de la balance on s'en fout vous prenez les mensurations c'est beaucoup plus significatif après honnêtement quand on commence à se libérer moi c'est venu progressivement en fait quand j'ai commencé à amorcer la guérison l'obsession elle est partie dans le même temps parce que finalement toute cette obsession c'était aussi une manière je l'ai compris avec le recul mais l'obsession du poids de la bouffe etc c'était aussi une manière de me détourner du vrai problème et ça c'est pas facile à reconnaître c'est pas facile à reconnaître mais le fait d'être focalisé à fond sur ma balance tout le temps mon poids mon apparence machin je me détournais de ce qui allait pas au fond et ce qui allait pas c'était toute la sphère émotionnelle c'est marrant que tu dis ça parce que tu as un témoignage justement qui disait que là malheureusement elle a fait une crise de sucre ce week-end et qu'elle a pu identifier que ça venait d'une émotion c'était la peur du rejet c'est la première fois que je m'en aperçois pas simple de s'écouter c'est déjà moi je vais tirer le positif Johanna c'est que c'est déjà super que tu aies ce recul là honnêtement ce recul là moi j'ai mis des années à l'avoir de comprendre déjà que c'était à cause de mes émotions ça a duré des années et alors tu as peur du rejet je te fais je fais juste une petite parenthèse mais tiens mon coeur si tu peux le livre je crois qu'il est en bas mais ces blessures là qui sont extrêmement courantes peur du rejet peur de l'abandon il y a un livre que je vais vous conseiller que je vais vous montrer dès que mon petit assistant le super assistant sera de retour mais qui est très connu c'est un livre qui est très connu de Lise Bourbeau ce sont des blessures qui sont qui sont très communes et évidemment si tu as des émotions reliées à ces blessures il va falloir apprendre à les gérer autrement et à les accueillir autrement et donc c'est ce livre aussi peut-être que vous le connaissez je crois que ça se met à l'envers c'est les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau c'est vraiment pour moi c'est un des indispensables à avoir donc on se rend compte qu'on a qu'on a tous comme le dit Lise Bourbeau dans le livre on a tous minimum de blessures alors plus ou moins attention à des degrés différents mais personnellement j'en ai au moins 3 et je dis je parle encore au présent parce que notamment ma peur de l'abandon elle est toujours là mais encore une fois ce que je vous dis c'est que j'ai j'ai pas ces blessures là qui sont pas réglées dans leur globalité la différence en fait avec avant c'est que les émotions qui sont reliées à toutes ces blessures je les vis plus de la même façon donc j'ai plus besoin des mêmes échappatoires c'est tout simplement ça en fait et mes échappatoires en fait il y en a pas c'est juste que je vais vivre le truc en fait je vais le laisser éclore et je vais le laisser venir alors en tout cas je vous lise bourbeau ouais c'est ça c'est lise bourbeau j'ai lu les blessures oui j'ai lu la blessure du rejet et de l'abandon ouais bah ouais j'ai la blessure du rejet et de l'abandon ouais bah je je les ai aussi Johanna donc je comprends bien surtout la blessure de l'abandon encore plus que du rejet donc c'est des blessures qui sont qui sont très importantes mais tu vois dis toi il y a aussi un truc qui est important c'est tout c'est l'angle d'observation c'est que il y a un truc aussi qui est différent chez moi que je faisais que j'avais pas du tout avant c'est que maintenant à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose qui fait surgir en moi une émotion donc notamment une situation d'abandon et de rejet au lieu de le voir comme quelque chose qui fait mal je vais m'en servir en fait tu vois je change je change l'angle d'observation et je vais voir ce truc là comme un vecteur d'évolution et ça m'arrive encore maintenant ça m'est arrivé d'ailleurs dans ma relation avec Thomas mais c'est vrai parce que tu as été quand même l'un des mecs qui m'a fait le plus avancer sur mes blessures et le fait d'être confronté à ces blessures mais c'est aussi parce que j'étais prête à avancer c'est que Thomas a réveillé en moi des blessures très importantes mais j'étais prête à les voir en face et je le vois dans ma façon d'y réagir si tu veux je vois plus les choses comme des entraves ou comme des barrières je vois des choses comme des vecteurs d'évolution et tiens il y a ça qui m'arrive dans ma vie tiens ok ça fait émerger ça je vais bosser là dessus le simple fait même de voir les choses comme ça je vous jure que ça change tout ça change tout parce que du coup vous êtes en fait c'est ce qui se produit quand on fait un travail sur soi c'est que vous êtes dans le vous bâtissez progressivement vous bâtissez le truc donc de voir de changer l'angle d'observation pense à ça ça peut être essaye de voir ce qui t'est arrivé ce week-end comme un apprentissage comme quelque chose qui t'aide à apprendre un petit peu plus sur toi même ah attends il y a Pauline qui me disait quelque chose il y a aussi il y a aussi stop au contrôle de Lisbourgo ah ouais je le connais pas celui-là Pauline mais il doit être très bien aussi j'aime beaucoup sa façon d'appréhender les choses à cette petite dame super pour les personnes souffrant de TCA et déjà sensibilisées au 5 blessures ouais exact Pauline voir les événements comme un chemin final ouais c'est exactement ça Johanna c'est exactement ça de toute façon il y a un truc que j'ai compris du haut de mes 35 ans et demi c'est que rien n'arrive par hasard dans la vie et tout contribue à notre évolution donc le simple fait de voir les choses sous cet angle déjà ça t'aide énormément je te dis mais même à accueillir tout globalement dans la vie comme des ok tiens ça ça suscite ça en moi ça veut dire que j'ai encore ça à traiter et je vous cache pas que moi c'est encore le cas j'ai encore notamment cette blessure d'abandon qui est quand même hyper coriace mais par contre j'ai plus du tout les mêmes armes enfin c'était des pseudo-armes je pensais que ça me faisait du bien par exemple de me faire une orgie de bouffe dès que j'avais un syndrome de l'abandon mais ça ne réglait rien du tout ça ne réglait rien du tout maintenant je vais l'aborder complètement différemment notamment aussi beaucoup par l'écriture et aussi par encore une fois l'accueil je le vois par exemple pour ces blessures là puisqu'on parle des blessures pour ces blessures là type rejet abandon etc vous avez suite à ces blessures des phénomènes de réaction vous avez des réactions par rapport à ces blessures et d'être dans la réaction globalement si vous êtes dans la réaction ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui a réactivé cette blessure et encore une fois une manière de pouvoir prendre plus de recul sur ces blessures ça va être justement de regarder l'émotion qui est associée quand je dis réaction évidemment c'est l'émergence d'une émotion je ne sais pas si c'est clair ce que je dis mais c'est clair oui je suis à fond j'ai pris des notes je suis chaud question sur le chat peut-on vraiment guérir de ces blessures moi j'ai l'abandon l'humiliation et trahison écoute je crois que c'est Pauline qui a demandé c'est le temps de soi Pauline ah non c'est pas c'est pas le temps de soi c'est la vie version fille la vie version fille je pense alors selon Lisbourbeau oui selon Lisbourbeau oui apparemment on peut guérir de ces blessures à la fin du livre en fait à la fin du livre elle t'explique comment guérir de ces blessures tac je te coupe deux secondes on a une autre question le live sera-t-il visible dans les prochaines 24 heures oui et je pense qu'on va l'enregistrer aussi avec l'application recordite et on le mettra sur Youtube Youtube on aurait partagé mais il sera visible 24 heures mais il sera quand même sur Instagram visible mais ouais donc pour répondre à la question sur la guérison des blessures oui alors donc selon Lisbourbeau oui on guérisse ces blessures selon moi c'est même le but de notre vie quelque part parce que alors moi je vois par exemple tu vois pour citer mon cas personnel c'est que la blessure de l'abandon je l'avais beaucoup plus mais quand je dis beaucoup plus à 20 ans c'est que c'était une horreur je me sentais abandonnée pour tout et n'importe quoi mais des trucs mais je vous assure c'est même je mais même des toutes petites choses je me sentais abandonnée dès l'instant ou mais même en amitié une amie qui c'est dur pour moi de reconnaître ça d'ailleurs mais une amie qui 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 choisissait d'aller voir une autre amie plutôt que moi je me sentais abandonnée trahie tout ce que tu veux voilà c'est des trucs assez difficiles pour moi d'en reparler mais c'était ça c'était et là aujourd'hui j'ai plus du tout cette façon de réagir mais encore une fois c'est je te dirai après encore une fois c'est c'est un travail à faire de chaque instant ça par contre j'insiste là dessus c'est que on se rend compte dans notre quotidien aussi quand tu commences à avoir cette espèce de de radar allumé sur tes comportements tes réactions je dis bien les réactions pensez bien à ce truc là c'est comment je réagis et qu'est-ce que ça et qu'est-ce que ça réveille en moi et d'avoir cette capacité d'observation ça change ça te permet ce recul et je me suis rendu compte d'ailleurs pour finir pour clôturer cette question là je me suis rendu compte quand j'ai commencé à évoluer dans le chemin et à régler à traiter certaines blessures que contrairement à avant où j'étais pleinement dans la réaction impulsive toi tu sens l'émotion pleinement arriver et là tu vas avoir une réaction complètement impulsive donc d'ordre émotionnel évidemment contrairement à ça donc quand j'ai commencé à amorcer le chemin je me suis rendu compte en fait que avant d'avoir la réaction j'avais le petit comment je pourrais l'appeler le petit observateur qui se mettait en marche et qui voyait ce qui se passait et je vous assure que ça c'est vraiment une clé essentielle c'est tu es là tu regardes ce qui se passe vous êtes l'observateur vous n'êtes plus l'acteur vous regardez ce qui se passe dans votre corps toujours revenir au corps parce que le corps est une indication précieuse sur toutes les émotions notamment les émotions de peur que j'ai eu beaucoup dans mon enfance et même plus tard mais beaucoup beaucoup dans mon enfance elles se matérialisaient toujours de la même façon aux pressions thoraciques palpitations donc regardez bien vos réactions et en même temps vos sensations corporelles je vous assure que c'est une clé essentielle et ça en fait c'est ni plus ni moins l'apprentissage de notre fonctionnement et s'il y a une clé pour se sortir de tout ça d'être c'est vraiment comprendre comment je fonctionne attention ça ne veut pas dire comprendre mon histoire etc repartir dans le passé remuer le passé de fond en comble ça je vous l'ai dit c'est pas selon moi comprendre pourquoi selon votre passé etc ça va vous faire prendre un temps fou si vous partez en psychothérapie pendant des années des années et ça va pas forcément régler le problème le problème à l'instant T c'est celui-ci sur lequel il faut se focaliser c'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps pourquoi je réagis comme ça et là vous allez pouvoir faire un travail de fond voilà il y a plus d'autres questions juste que maintenant tu peux mettre apparemment tes lives enfin tes lives sur IGTV ah mais c'est super merci beaucoup Claire pour le filon pour le filon donc il y a plus de questions et tu es à est-ce que vous avez encore des questions tu es bientôt à 45 minutes de live déjà c'est pas possible je parle trop est-ce que vous avez des questions encore ou sinon est-ce que je peux m'en aller jouer à Mario Kart avec ma petite famille c'est quoi ? non mais parce que je sais pas si vous avez vu mes stories l'autre jour mais les parents ils sont à fond avec Mario Kart écoute si tu n'as plus envie de changer ah bah Sandrine si t'as plus envie de changer et que c'est parfait pour toi à l'instant T pourquoi tu vas te mettre tu vas te faire tes vertus à changer si tu te sens bien attention il y a aussi un truc c'est que si vous vous sentez bien et que selon les normes les machins on s'en fout des normes des trucs du candiraton vous êtes pas forcément parfait on s'en fout si vous vous sentez bien avec vous même mais vous allez pas vous faire chier à changer hein voilà dès l'instant où on a envie d'opérer un changement c'est parce que justement il y a des choses qui nous portent préjudice moi je sais que j'avais pas d'autre choix de changer parce que sinon j'étais vraiment pas bien avec moi-même je me sentais c'était horrible voilà le face à face avec moi-même dès que j'étais dans le rien ou justement cette idée de l'ennui etc je supportais pas être en ma propre compagnie donc ce qui est un petit peu dommage parce que je vis avec moi depuis toujours sympa donc non Sandrine si t'as pas envie de changer c'est peut-être parce que tu sais il y a un moment donné c'est binaire si on a pas envie de changer c'est qu'on est bien comme on est si on est bien comme on est ben pourquoi on changerait mais attention il y a aussi pour d'autres personnes il peut y avoir aussi la peur du changement ça c'est un autre sujet c'est un vaste débat la peur du changement le fait de changer ses mécanismes c'est aussi quelque chose de très qui peut être très angoissant question sur le chat bonsoir à vous les émotions sont-elles toujours visibles entre parenthèses on peut les sentir dans le corps ah non pas toujours bah notamment dans les cas de dans les cas de une question très intéressante puisque ça c'est un autre sujet aussi mais je l'ai je l'ai abordé d'ailleurs dans la vidéo sur les TCA non les émotions sont pas toujours visibles notamment quand tu es en anédonie par exemple donc l'anédonie c'est l'absence totale d'émotions positives et tu peux aussi avoir moi j'avais les deux j'ai eu une période donc où je n'avais plus d'émotions donc non j'avais une blague à la con vas-y sors là parce qu'on a besoin de rigoler l'anédonie mais on n'était pas dans l'idée du cheval normalement c'est vraiment con bah oui c'est con il est con celui-là oui c'est le chinois je m'ennuie pas avec lui je peux vous dire c'est l'antidépressure par excellence donc non oui bien sûr qu'on n'est pas forcément relié au corps émotionnel c'est pour ça que notamment quand on est en déréalisation en dépersonnalisation c'est ce qui peut arriver pas toujours parce qu'il y a des gens qui traversent ces symptômes-là et qui sont pas forcément reliés qui sont reliés à leurs émotions mais mais par contre le premier truc à faire quand on est coupé de ses émotions c'est justement déjà se relier au corps parce que moi je sais que c'est la chose que j'ai faite pour pouvoir justement me relier à ma sphère émotionnelle c'est passer par le corps parce que vu que ça voulait plus se matérialiser naturellement revenir au corps faire des scans corporels ça permet aussi de se relier à ses émotions mais honnêtement c'est pour ça que à toutes les personnes qui souffrent de boulimie s'il y avait un message ou un truc que j'avais envie de transmettre de positif c'est que vous êtes vivant et quand j'ai été boulimique j'étais aussi extrêmement vivante c'est à dire j'étais complètement reliée à mes émotions et c'est justement quand je suis tombée dans la dépersonnalisation la déréalisation que là je me suis coupée complètement de ce que j'étais de ma vie en fait de la vie en moi quand t'es coupée de tes émotions y'a rien de pire la boulimie n'oubliez pas que c'est une envie de vivre y'a derrière une envie de vivre à tout prix donc y'a ça qui est positif c'est que voilà vous êtes vivant vous êtes vivant et les émotions c'est ce qui nous rendent vivants et quand on a plus d'émotions on a l'impression d'être mort donc c'est ce qu'il y a de pire il y a aussi l'alexithymie le fait de ne pas savoir mettre des émotions ouais il y a aussi ça mais tu sais que c'est pas si facile de mettre des mots sur ces émotions surtout quand on n'a pas l'habitude parce que honnêtement notre société actuelle elle nous aide pas alors c'est de mieux en mieux parce qu'il y a une prise de conscience à plusieurs à plusieurs échelles je trouve en tout cas il faut être positif parce que par exemple quand je regarde la génération de mes parents mon papa par exemple a une tendance à refouler ses émotions de dingue je sais pas s'il va être sur le chat mais bon de toute façon il sait ce que je pense donc voilà et je pense que c'est très aussi les générations de nos parents globalement on leur disait montre pas pleure pas mais c'est une connerie infâme c'est une connerie infâme parce que y'a rien de plus beau que nos émotions y'a rien de plus beau qu'un mec qui pleure je vous le dirai toujours parce que je dis ça aussi surtout pour les hommes parce que vous on vous a bien ancré montre pas sois fort comme si sinon si vous voulez pleurer regardez la ligne verte c'est très bien avec Tom Hanks vous allez pleurer moi j'ai pleuré non mais comme si être fort signifiait ne pas montrer ses émotions mais qui a inventé ça en fait qui a inventé cette connerie je suis désolée encore une fois c'est du franc parler à fond mais c'est d'une bêtise c'est monstrueux et c'est aussi je vais vous dire c'est aussi un truc qui peut faire que plus tard vous rentriez dans ce mécanisme de je tombe dans les addictions pour justement réprimer mes émotions les émotions c'est la vie voilà dites vous gardez ça en tête il n'y a rien de plus beau que des émotions c'est ce qui rend vivant et nous n'avons plus de questions super bon bah les loulous voilà j'ai fait on a 47 minutes ouais on va aller se détendre et désolée je ne sais pas si c'était parce que là je suis sortée de plusieurs consultations d'affilée et je n'ai peut-être pas été très cohérente et très claire dans mes propos parce que je m'en mets un peu les pinceaux j'ai un peu le cerveau farci mais en tout cas j'espère que ça vous aura un petit peu aidé donc les prochaines vidéos seront toujours sur le thème des TCA et on va aborder plusieurs thématiques et notamment les clés pour s'en sortir donc je rentrerai un petit peu plus dans les détails je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis plus dans le live et non de toute façon il y a la partie 2 qui va arriver de TCA aussi ouais il y a la partie 2 ouais mais en direct oui tu fais un bisou de loin je vous fais un bisou de loin parce que sinon salut parce que sinon on va belle tête d'abruti parce que sinon oui bref voilà il me perturbe cet homme il me perturbe en parle-moi là si vous savez comme il me perturbe super live merci Audrey et bonne partie de Mario Kart merci Génie je vais la démonter à Mario Kart c'est moi la meilleure ouais c'est ça c'est moi qui te gagne évidemment moi je prends Todd elle prend Todd mais je gère ouais c'est ça bon allez je vais vous foutre sa branlée à Mario Kart on va le faire taire un peu je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous et puis vous hésitez pas si vous avez d'autres questions en MP ou des questions que j'ai pas vues etc vous venez en MP et puis on papote allez salut bisous les loulous ciao donnez soin de vous ciao